Julia Vignali, tagada tagada, votre carrière va prendre un nouveau départ, puisque vous serez sur France 2 à la rentrée, pour co-présenter Télématin avec Thomas Soto. Vous aviez annoncé il y a quelque temps votre départ d'M6, même ici à ce micro, vous deviez vous consacrer à des projets dans le cinéma, l'écriture d'un film, réalisé incarné par votre compagnon Cadmerade, également une série. Mais du coup, on a appris samedi que vous alliez rejoindre France 2 à la rentrée, vous aviez prévenu M6 ? Alors je ne fais pas du tout de commentaire sur ça, parce que je vais vraiment me consacrer à ma dernière apparition, mais ma dernière apparition, c'est ça le sujet. Mais quelle est la plus importante ? Plus personne ne pourra me voir au milieu des gâteaux, plus personne ne pourra me dire qu'elle est encore enceinte, 8 fois on a annoncé ma grossesse en 4 ans. Pourquoi ? Parce que je les mange les gâteaux, c'est fini tout ça, c'est fini, donc profitez de ma dernière apparition sur M6. Une infos, le vrai jury c'est Julia, c'est vrai. C'est elle qui décide tout. Mais oui, voilà, en fait je suis la téléspectatrice, donc à partir du moment où le gâteau est fini, par mois, ça veut dire qu'il est bon. Quelle part vous prenez dans l'émission ? Vous êtes la présentatrice, vous goûtez, vous donnez votre avis, est-ce que vous êtes là à la création des épreuves ? Et après je poserai la même question à Jean-François Piège. Je suis la seule qui n'est pas experte en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que M6 est venue me chercher il y a 4 ans. Je me souviens à l'époque, j'ai dit à Thomas Valentin, mais pourquoi moi, pourquoi les gâteaux, je ne sais pas les faire, et j'évite d'en manger parce que j'ai des problèmes de poids. Et il me dit, mais ce n'est pas grave, tu seras la seule justement qui n'y connaîtra rien. Et là au bout de 4 ans, je pense que je commence vraiment trop à m'y connaître, il fallait arrêter. Il y a quelques temps, ici sur Valentin, il y a 4 ans, dans Village Média, je présentais une émission qui s'appelait Village Média, vous vous souvenez du son qu'on avait passé ? C'était fantastique. On avait passé une archive dans laquelle Julia Vignali disait, je vous laisse le dire. À l'époque des maternelles, j'avais été interviewée, on m'avait dit, est-ce que vous pensez que pour présenter les maternelles, il faut avoir un enfant ? J'avais dit, ben oui, évidemment, quand même, il faut savoir de quoi on parle quand on présente une émission, par exemple. J'ai demandé de dire ça, j'avais enchaîné en disant, par exemple, un jour, si on me proposait de présenter une émission de pâtisserie, je serais bien embêtée, parce que, en fait, ça ne m'intéresse pas, je ne mange pas de gâteau, et voilà, il m'a repassé ce son. Et vous, vous voyez, il faut se méfier de ce qu'on dit. Et j'ai adoré présenter cette émission pendant 4 ans, je le précise. Voilà, ça va jusqu'à quand ? Il y a combien de numéros ? Il y a 5 numéros, donc je pense que ça nous amène à la mi-juin, quasiment. Exactement.